bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que vous avez passé un très bon noël entouré de vos proches je vous prends aujourd'hui en vidéo j'ai pris quelques jours de congés entre noël et le jour de l'an et je me suis dit tiens je me ferais bien une petite pile à lire pour cette pour ces congés voilà ça va m'occuper et puis je me suis dit que ça faisait un bon sujet de vidéo aussi donc je me suis dit allons-y on branche la caméra et on y va donc je vais vous pour ceux qui ont suivi les vlogs je vais vous montrer les les romans que j'ai emprunté à la bibliothèque donc ces romans font évidemment partie de ma pile à lire pour les congés étant donné que je dois les rendre début janvier donc je vais me plonger dans cassidy black le tome 2 plongé dans les catacombes de victoria schwab aux éditions lumen donc je vous voilà je vous redis pas le résumé je vous invite à aller regarder le regarder le vlog où je parle de ce résumé grosso modo on retrouve cassidy et son ami jacob ils ont suivi les parents de cassidy qui tiennent une émission on a un beau rayon de soleil là qui illumine ma face c'est merveilleux j'ai l'impression d'être un ange tombé du ciel mais c'est que l'impression je rassure tout le monde donc on retrouve cassidy et jacob qui ont suivi les parents de cassidy qui ont une émission sur sur les fantômes et là le le numéro de leur émission se tourne à paris dans les catacombes bien évidemment il va encore leur arriver des aventures donc je vous en parlerai sûrement dans un point lecture en janvier je vais également me plonger dans néo la chute du soleil de fer le la nouvelle série jeunesse de chez pkj écrit par michel lucy donc là après un gros cataclysme sur la terre on a deux clans qui s'affrontent les tipis qui sont un peu obligés de chasser faire de subvenir eux mêmes à leurs besoins par rapport aux châteaux qui eux sont privilégiés ils sont bien à l'abri dans un château donc forcément les deux clans vont s'affronter est ce qu'ils vont faire cause commune pour retrouver ce qui s'est passé on ne sait pas enfin bref ça me paraît voilà j'ai très hâte de voir ce que ce que michel bussy va donner en en jeunesse tenez que c'est un auteur que j'aime beaucoup en thriller j'ai également emprunté le dernier dragon sur terre de eowyn colfer paru aux éditions pygmalion donc là c'est pareil je ne vous ai pas dit le résumé dans le blog et je ne vous le dirai pas maintenant parce que si j'ai craqué sur ce bouquin c'est uniquement parce que ma copine delphine a adoré ce roman donc quand je l'ai vu je ne suis pas posé question je l'ai pris j'ai également emprunté sauveur et fils la saison 2 de marie gaude muraille paru aux éditions l'école des loisirs j'avais adoré le tome 1 c'était un gros coup de coeur pour cette série donc je me suis empressé de prendre la saison 2 où on va retrouver sauveur scintive ce psychologue pour pour enfants adolescents on va retrouver de nouveaux de nouveaux patients quelques patients qu'on a rencontré dans la saison 1 on va également retrouver son fils lazar 9 ans et on va les suivre encore dans leur dans leur vie quotidienne et dans le dans le suivi de ces nouveaux patients j'avais beaucoup vraiment beaucoup aimé ce ce tome ce tome 1 j'ai également emprunté l'île des femmes de la mer de lisa si également paru aux éditions pygmalion alors là on se retrouve en corée du sud dans les années 30 sur une île où ce sont les femmes qui font tourner l'économie ce sont les femmes qui font de la plongée sous-marine et qui vont je sais pas trop ce qu'elle pêche c'est des coraux des poissons enfin bref ce sont les femmes qui font tourner ce sont les femmes qui font tourner la société et l'ombre de la seconde guerre mondiale planent sur sur cette île et il va se je suppose que leur quotidien va s'en trouver bouleversé donc j'ai vraiment hâte de de me plonger dans ce roman j'avais lu fleur de neige de cette autrice que j'avais beaucoup aimé elle a une elle a une façon de nous faire découvrir l'asie et par le biais de très très beaux portraits de femmes et voilà donc du coup c'est son nouveau roman et j'ai très hâte de m'y plonger et puis aussi et surtout je voudrais aussi profiter de ces quelques jours de congé pour dégommer ma palle numérique et plus particulièrement des services presse que j'ai obtenu via la plateforme netgalet il y en a beaucoup il y en a beaucoup et je me suis un peu un peu emballé comme on va dire et du coup j'en ai j'en ai beaucoup à à torcher donc je pense que je vais j'ai tout noté là dessus je vais profiter de ces de ces vacances pour pour en dégonner un maximum donc je je vais pas vous montre j'ai pas je vais pas vous montrer je vais pas vous mettre de de photos sur sur cette vidéo mais je vous mettrai les liens des fiches de ces romans de via la plateforme netgalet comme ça vous aurez et la photo et le résumé comme ça on fera qu'une pierre du coup alors dans la liste j'ai la bible perdue de igor bergler aux éditions fleuve noir donc c'est un peu un roman à la da vinci code un peu de thriller ésotérique d'aventure tout ça ça m'a le résumé m'avait bien plu aux éditions aux troubles j'ai les légions d'adès de sandrine bertani alors j'en ai trois là des éditions aux troubles bletchley park de mark zelweger c'est le tome 2 des espionnes du salève je vous l'avais présenté en point lecture j'avais beaucoup aimé le tome 1 de ce réseau de femmes de espionnes féminins qui qui ont beaucoup aidé les services les services secrets des alliés pendant la seconde guerre mondiale et là sur dans bletchley park je crois que ce tome va être plus concentré sur les camps sans mauvais jeu de mots sur les camps de concentration sur les camps d'extermination et j'ai vraiment hâte de retrouver de retrouver tous les personnages qu'on a rencontrés dans le tome 1 j'ai également eugène terre de feu de sachat herbelle alors j'avais j'ai déjà lu un roman de sachat herbelle assez récemment c'était l'emprise des sens c'était un one shot et là on va retrouver je vais retrouver cette autrice dans un dans un autre registre j'ai vraiment hâte de voir avec un nouveau avec un nouveau personnage j'ai vraiment hâte de voir comment comment l'autrice va nous emmener avec ce nouveau personnage j'ai également ordo d'anthony combrexelles alors je sais plus la maison d'édition mais ce roman ordo fait partie des 25 sélectionnés du plib 2021 donc ça va être une bonne occasion de de me plonger dedans j'ai également la chute de la maison white de katharina hôté de paro aux éditions robert lafon dans la collection la bête noire c'est un roman qui a remporté un prix assez récemment d'ailleurs je ne me rappelle plus j'essaierai de vous mettre ça va être vous mettre en dans la vidéo alors ensuite quand au montage quand j'aurais quand j'aurais été chercher l'information parce qu'on voit que j'ai bien préparé ma vidéo encore une fois j'ai également à lire le cinquième chœur de dan simmons c'est le nouveau roman de dan simmons célèbre par le cinquième échiquier j'ai beaucoup aimé ce roman donc là c'est son nouveau qui est sorti en novembre je crois j'ai pas cherché j'ai vu que c'était lui je l'ai sollicité et je l'ai eu c'était super j'ai également la gestapo sadorski de romain slocombe j'ai eu un vieux trou de romain slocombe paru également aux éditions robert lafon dans la collection la bête noire alors sadorski c'est un personnage qu'on aime détester c'est une série romain slocombe a créé une série avec un inspecteur de la police française pendant l'occupation il est antisémite il est à fond derrière les allemands mais malgré tout il arrive à avoir quand même des sursauts d'humanité on est tout petit hein tout petit surtout mais il en a ce qui fait que on le déteste mais on a quand même envie de savoir quelle bonne action il va faire donc là pour ça je vais j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette série j'aime beaucoup la plume j'aime beaucoup la plume de romain slocombe qui a fait un travail de recherche énorme pour pour nous vraiment nous remettre dans l'ambiance de cette france occupée de la france pétiniste et franchement c'est super bien fait avec un personnage qu'on adore vraiment détester j'ai également l'enfant étoile de Catherine Engberg aux éditions fleuve noir qui va paraître normalement le 7 janvier 2021 si tout va bien j'ai également chambre noire de Karine Gable par aux éditions belfond c'est un recueil de nouvelles de Karine Gable j'aime beaucoup cette autrice depuis 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 ses débuts et j'ai envie de voir un peu ce que ça donne en en termes de nouvelles c'est un exercice très pas facile pour les auteurs et j'ai envie de voir comment Karine Gable se débrouille dans le style court de nouvelles dans un tout autre registre j'ai l'accro du shopping fête noël de Sophie Kinsella également aux éditions belfond j'adore l'accro du shopping je la suis depuis ses débuts c'est toujours un sacré moment de détente voilà je me dis que pour les vacances voilà ça va ça va coller parfaitement j'ai également on a perdu le MH370 de Jean-Louis Barouf paru aux éditions l'archipel alors je me suis intéressé à ce roman parce que vous savez c'est le fameux Boeing ou Airbus enfin bref c'est le vol qui a disparu des radars un bon jour et dont on n'a jamais retrouvé la trace d'ailleurs l'enquête piétine et les familles des disparus n'ont toujours pas de réponse à leurs questions donc Jean-Louis Barouf a décidé d'en faire un roman j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner le petit dernier c'est Margot de Thomas Martinetti je ne me rappelle plus du résumé mais comme je vous l'ai dit je vous mettrai le lien vers l'affiche en barre d'infos ça m'a titillé le résumé m'a titillé mais là je ne me rappelle plus la vieille bouctueuse un carton franchement j'ai honte et enfin j'ai un petit dernier c'est Cap Canaille dont je ne me rappelle plus du nom de l'auteur mais c'est pour vous dire c'est le roman qui a remporté le prix du Quai des Orfèvres en 2020 j'aime beaucoup ce prix car dans les membres du jury on a des professionnels, des membres de la police judiciaire c'est vraiment des professionnels et ça récompense un roman policier tous les ans et j'aime beaucoup lire les romans qui reportent ce prix car on est vraiment immergé dans l'esprit Quai des Orfèvres le fameux 36 Quai des Orfèvres qui maintenant n'est plus dans les locaux d'origine Quai de la Rappé Quai de la Rappé c'est la morgue, c'est n'importe quoi c'est l'institut médico-légal qui a de la Rappé, n'importe quoi non, les locaux de la police judiciaire ne sont plus au fameux 36 Quai des Orfèvres mais sont dans des nouveaux bâtiments hyper modernes à Batignolles je crois mais voilà, on est quand même dans l'esprit de ce fameux 36 Quai des Orfèvres qui a fait la part belle au cinéma, à la littérature policière et donc j'aime beaucoup me plonger là-dedans donc vous voyez, c'est une petite pile de... 1, 2, 3, 4... d'une vingtaine de livres tout sachant que, bon, je suis en con, j'ai une petite semaine il va y avoir les fêtes de fin d'année entre deux est-ce que c'est une pâle ambitieuse ? très probablement on ne va pas se cacher, si j'arrive à en lire la moitié ce sera déjà bien, je serai contente donc du coup, je vous donne rendez-vous en 2021 pour avoir mon avis sur toutes ces lectures sur d'autres, je vous retrouverai bien sûr dans d'autres vidéos j'espère que vous serez au rendez-vous en 2021 je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année je vous souhaite... je ne vais pas vous souhaiter une bonne année 2021 dans des déjàs parce que ça va nous porter la poisse étant donné qu'en 2020 ça a été pourri pour tout le monde on va éviter de se lancer l'âge commun maintenant voilà, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année dans un contexte un peu particulier certes mais que ça ne nous empêche pas de passer le cap de cette nouvelle année en famille proche sans pour autant faire de grosses fêtes respecter les gestes barrières prenez bien soin de vous et de vos proches je vous donne rendez-vous donc en 2021 sur la chaîne et sur le blog sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! merci